et je viens faire cette vidéo pour ne pas que les gens essayent de me contacter chaque fois pour dire pourquoi tu ne fais pas cette vidéo partager au maximum parce que je ne dois d'explication à personne et j'espère que beaucoup seront dessus mais franchement je vais prendre une pause pour le combat que je fais pour le rpg franchement je vais me reposer je ne vais plus maintenant m'afficher quoi pour dire que je défends le rpg dieu merci le professeur alfa condé a été recondue il a été réélu chef de l'état c'était l'objectif et faut pas que beaucoup soit déçu et je ne dis pas que je vais pas mener de combat mais pour l'instant je vais prendre une pause je vais me reposer et franchement et je vais super bien je vais super bien mais je fais le direct je n'aimerais pas que les gens se soucient de moi ou me demande pourquoi je ne fais pas de vidéo je vais super bien mais le combat du rpg arc-en-ciel moi d'amaro je me retire pour l'instant voilà je me retire pour le combat du rpg voilà je n'ai plus besoin maintenant de sacrifier ma vie pour des gens oui je dis bien pour des gens qui veulent me détruire et je me retire de ce combat j'ai fait ce que je pouvais faire moi je suis venu c'est pas le rpg qui me donne à manger ici c'est pas le rpg qui m'a qui a qui m'a qui c'est à dire qu'il a fait quoi que ce soit pour moi il ya des bonnes personnes qui ont fait des gestes pour moi et je remercie toutes ces bonnes personnes mais quand au parti et les dirigeants moi franchement moi d'amaro j'en ai assez fait et ça va pour moi actuellement je vais pas en tout cas vous n'allez pas me voir trop maintenant je pourrais parler du sujet d'actualité mais mangueux excusez à quelqu'un qui a essayé d'appeler donc je vous dis franchement je n'aimerais plus sacrifier ma vie pour le rpg arc-en-ciel et je sais que beaucoup seront déçus mais c'est ma décision voilà j'ai fait ce que je pouvais faire pour le parti je me suis donné à fond j'ai donné j'ai fait mon possible voilà mais je ne veux pas que des gens m'appellent pour dire à damaro pourquoi tu ne fais plus j'ai dit je vais parler de l'actualité mais le combat pour le rpg j'ai mis fin à cela voilà je pense à autre chose maintenant je vais penser à autre chose je vais penser à autre chose franchement je ce je vais faire plaisir à certaines personnes et franchement inshallah en tout cas tout va très bien je vais super bien mais j'ai décidé j'ai fait ma analyse voilà quand tu te bats il ya des gens qui pensent que nous le combat qu'on fait que le rpg nous paye ou c'est autre chose je vous dis il ya les bonnes personnes qui nous soutiennent oui il ya des bonnes personnes qui nous soutiennent mais si c'est le rpg j'ai dit bien le bureau politique même appelé les blogueurs les dire félicitations ils ne le font pas le bureau politique du rpg ceux qui mouillent le maillot matin midi soir qui mettent leur vie en danger moi personnellement voilà je ne dis pas peut-être maintenant avec les agents vers ratom qui osaient moi dire que je peux aller à ratom donc même le bureau politique pour dire voici aux les jeunes là ils se sont battus pour le parti attend on va les remercier aucun de ces responsables du parti du bureau politique du rpg aucune personne aucune personne du bureau politique vous nous voyez ici matin midi soir matin midi soir faire le déplacement trois mois ici demandez les voilà on fait tout ça aucun tonnerie de la pub c'est à dire on peut pas trop parler quoi souvent c'est décevant je vous dis c'est décevant les responsables on peut pas trop parler mais moi quand même j'ai fait ce que je pouvais faire je vous ai servi je vous ai servi et j'ai une autre vie à part faire des vidéos ou défendre donc je suis dessus complètement et je me retire voilà je pourrais parler peut-être de d'actualité peut-être je ferai des jours et des jours mais pour moi en tout cas c'est pourquoi je dis je suis en solo je ne suis pas en groupe avec quelqu'un personne ne me dit fait ça je suis libre de me penser je dis ce que je pense je peux faire des erreurs je peux faire des excès mais tout ce que j'ai dit ça vient de moi même j'ai pas besoin du consentement de quelqu'un pour faire ce combat mais je le dis haut et fort je suis déçu du bureau politique du rpg si vous voyez tous les blogueurs tous ceux qui se tuent pour le parti ces responsables ne sont même pas en mesure pour dire que ces jeunes là nous appuient vraiment mais c'est grave c'est grave je dis bien c'est grave tous ces jeunes dont vous voyez qui défendent le parti aucun responsable ne décide au fond de lui dire ah non on veut on doit féliciter ces jeunes le premier des récompenses c'est là c'est la considération remercie voilà donc moi je le dis haut et fort donc à tous ceux qui vont se soucier pour dire que damaro tu n'as pas fait de vidéo je vais venir au bon moment quand je dois frapper fort mais pour l'instant j'ai en tout cas je vais me penser à autre chose je vais me concentrer à autre chose et c'est un peu cela voilà après la vérité on ensemble on est ensemble moi je j'ai un métier à pas ça donc moussa kourouma ça va comment hassan bari menacer être menacé de quoi qui peut me menacer je dis bien qui peut me menacer être menacé de quoi être menacé de quoi personne je dis je suis dessus du bureau politique du rpg je suis dessus de leur comportement c'est tout ce que j'ai dit ça a quoi avoir avec être menacé quand je vois tous ces jeunes qui se battent sur les réseaux sociaux qui mettent leur vie en danger pour défendre le parti et que ces personnes ne sont même pas mesure de prendre le téléphone pour appeler pour appeler ces jeunes les encourager vous voyez la tendance les médias aujourd'hui avec le communiquant de l'ufdg à chaque fois nous voyons leurs vidéos nous sortons démentir leurs propos on le fait matin midi soir vous pensez que c'est ce responsable du rpg qui paye nos passes ici ou qui nous donne à manger ou quoi franchement moi je peux pas franchement je peux pas mener un combat trois mois je suis là je pouvais rester aux états unis faire autant d'argent ou faire autre chose mais je le fais par conviction même dans la ville il ne faut pas être maudit souvent il ne faut pas être maudit souvent si ces gens là il faut les laisser dans leur dans leur point tranquille s'ils n'ont pas de respect moi il ya les bonnes personnes ça je vais pas le mentir il ya des bonnes personnes dans le rpg mais moi je dis bien je suis déçu du bureau politique j'ai pas dit le la famille rpg en général j'ai dit le bureau politique ce qui gère même le bureau politique je suis déçu de leur comportement ils n'ont pas de considération pour tous ces jeunes aujourd'hui qui se battent de façon volontaire pour le parti je dis je suis dessus de je suis complètement dessus de voilà donc je ne peux pas rester sans exprimer voilà ce que je ressens je suis complètement dessus de ces personnes et je précise très bien je dis il ya des bonnes personnes il ya des bonnes personnes il ya des bonnes personnes individuellement oui qui nous font des gestes ou remontent c'est à dire nous encouragent mais je parle bien je dis bien le bureau politique même du rpg donc je vous dis c'est un peu cela et je n'aimerais pas que les gens disent damaro tu as disparu je vais faire des vidéos mais je le ferai pas comme je suis en train de le faire chaque fois quand je vois les publications des communicants de l'ufdg quand je vois des trucs qui attaquent le pouvoir ou des choses non je vais plus maintenant sacrifier mon énergie pour ces personnes là qui n'ont pas de respect qui n'ont pas de considération pour toi voilà d'accord c'est un peu cela et l'objectif est déjà atteint on a atteint l'objectif le professeur est déjà élu c'est le plus important maintenant ceux qui pensent là je veux ils vont voir nous c'est les médias les tendances là nous on les dit on les observe maintenant c'est tout ce la suite ils vont voir voilà la suite ils vont voir donc quand c'est trop tôt c'est pas trop tôt monsieur condé billy condé c'est pas maintenant nous nous sommes en train de mener ce combat j'ai un enfant j'ai une famille j'ai je n'ose même pas m'afficher avec mon enfant à cause de ce combat je n'ose même pas moi d'amaro m'afficher avec mon enfant je sais où je vais avec mon enfant voilà dans tout ça et tu vas me dire que non c'est trop tôt j'ai une famille j'ai une vie de famille je dois m'afficher avec mon enfant donc j'ai dit je voilà je dois me reposer aussi j'ai dit que je suis dessus du bureau politique du rpg voilà je suis dessus un peu donc ne prenez pas à mal ma décision ne prenez pas à mal ma décision voilà ne prenez pas à mal ma décision et on a déjà terrassé les ennemis dont bill white et dont bill white la vie souvent vraiment même même tu vas demander les militants de l'ufdg ils vont dire oui damaro c'est un 10 donc quand je dois me reposer ils seront tellement contents ils seront tellement contents les militants de l'ufdg mais c'est pas pour faire plaisir aux militants de l'ufdg mais au moins et nos responsables qui n'ont pas vraiment eu de la considération pour tous ces jeunes qui se battent tous ces jeunes de du rpg qui mettent leur vie en danger matin midi soir ces blogueurs qui se battent et que ces responsables ne peuvent même pas les approcher je le dis haut et fort je suis déçu voilà du bureau politique du parti je suis déçu voilà vous saviez nous notre engagement depuis les états unis jusqu'ici c'est qu'on a eu à faire j'ai pas à présenter ou à me vanter de cela voilà quand j'ai moi je sais quand je suis à conakry j'enève la bavette oui ceux qui ceux ceux qui m'aiment combien de fois ils viennent s'accoler à moi tirer des photos c'est beaucoup pour ceux qui ne me connaissent pas je suis toujours en bavette chapeau mais quand j'enlève en ville je sais combien de fois les gens me regardent les gens viennent auprès de moi damaro damaro ça ça me suffit et le combat c'est pour eux le peuple la majorité voilà mais le bureau politique je suis dessus je suis dessus de ces gens là le combat ça viendra mais ce n'est plus ce n'est pas le moment je sais beaucoup beaucoup vont se dire ah damaro tu fais pas de vidéos les trucs je vais super bien j'ai pas de problème je vais super bien seulement le bureau politique ils m'ont dessus c'est tout ils m'ont dessus ils m'ont juste déçu c'est pas comme ça tous ces jeunes voilà tous ces jeunes qui se sont sacrifiés aucun responsable du parti du bureau politique ils voient si je dis qu'ils ne voient pas j'ai menti ils voient aucun ne dira qu'ils ne voient voilà donc quand à un moment donné les gens ne vous respectent pas ne vous considérez pas j'ai dit il ya eu une réunion ici au siège du parti du parti politique du rpg où on réunit tous les communicants tous les communicants du parti je vous jure les responsables viennent en retard de deux heures les jeunes étaient assis deux heures et quelques en train d'attendre les responsables ils sont venus ce lexus qu'ils ont trouvé il y avait l'embouteillage au delà de ça c'est à dire vous dites qui veut s'exprimer après ils disent non ce n'est plus la peine on donne pas la parole autre prochainement c'est à dire moi ce qui m'a marqué ce qui m'a touché vous réunissez plus de 50 jeunes dont vous voulez féliciter de leur effort pendant les élections le minimum c'est d'acheter de l'eau le minimum c'est d'acheter des jus c'est pas de l'argent c'est pas l'argent qui fait la considération le minimum l'eau même quand un étranger un vient chez toi le minimum c'est pas la nourriture mais le riz que tu lui donnes le riz c'est à dire l'eau que tu lui donne c'est pas le riz que tu lui donnes l'eau que tu donnes c'est ça la considération c'est à dire quand l'étranger vient il s'assoie et que tu ne le donne pas à manger mais l'eau la première des choses quand j'ai vu ça ce jour-là j'étais déçu des responsables du bureau politique ce jour-là au siège j'étais déçu j'étais déçu tous ces jeunes sont restés plus de 50 jeunes deux heures en train d'attendre mais ils n'ont pas pu leur donner de l'eau à plus faute raison des jus dont le prix au total l'eau tout ça là ça ne vaut même pas 100 ou bien 200 mille francs un responsable pouvait prendre ça faire ce geste mais ils n'ont pas fait ce jour-là j'ai tout remarqué j'étais dépassé j'étais dessus franchement c'est pas décourageant et c'est pas décourageant non mais faut le dire monsieur doré ibrahim bintou doré souvent il faut le dire voilà si moi je dois être leur cible si je dois être au moins j'aimerais que ils aient de la considération pour les autres voilà qu'ils aient de la considération pour les autres c'est tous ces jeunes qui se battent aujourd'hui je le dis pendant les campagnes vous avez fait beaucoup de dons il y avait des communicants ils n'ont même pas de vélo ils ont offert autant de motos vous pouvez commencer par ces communicants par ces communicants tous ces communicants si vous devrez répartir ces motos vous devez commencer par vos communicants tous ces jeunes qui se sont battus qui ont mouillé vous avez la liste de vos communicants ce qu'ils écrivent vous devrez commencer à donner des motos à ces jeunes communicants ça ne vous coûte absolument rien du rien absolument c'est pourquoi je dis moi j'ai des soucis vraiment pour le bureau politique du parti c'est à revoir le bureau politique le fonctionnement voilà le fonctionnement revoyer tout ce copier là revoyer c'est choquant c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage je vais super bien c'est dommage donc merci à tout le monde et c'est ce message que donc c'est un peu cela c'est le message que j'avais à faire passer et moi je vais super bien j'ai pas dit que c'est la fin de faire des vidéos je dis je vais juste prendre du recul un peu voilà lorsqu'ils vont considérer les gens nous allons revenir en force pour les défendre mais pour l'instant tant qu'ils ignorent les gens avoir moi aussi je vais ignorer ce combat là pour l'instant mais concentre me concentrer sur autre chose voilà franchement la considération il y en a même pas on a même pas dire de payer les gens le minimum c'est la considération et s'il n'y a pas cette considération et j'ai pas besoin de prendre l'exemple sur le camp en face mais chez nous je parle de notre camp il n'y a pas de considération c'est très 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 il ya un gros problème il ya un sérieux problème il faut vraiment avoir des personnes qui peuvent faire vraiment ce changement pour vraiment soutenir les jeunes voilà